et bien bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui toujours sur le thomson emo 5 et en basique et cette fois ci pour vous faire une petite présentation des avancées du jeu que je suis en train de faire sur le thomson emo 5 donc ce jeu sera tout en basique il utilise tout ce qu'on a pu voir depuis le début j'essaye de faire le code le plus simple donc là je les fais avec le le emo 5 parce que je le fais d'abord sur l'émulateur pour des questions plus simple puisque je fais pas mal de tests etc pour voir comment ça fonctionne donc là j'ai fait deux têtes vite fait le code un code de plus une démo parce qu'il y aura plein de choses qui vont changer encore et ça changera encore je fais run vous montre bien sûr prenez bien en compte que tout peut changer donc vous montre allez c'est parti donc ça sera la petite page de présentation mais qui va changer parce que la couleur c'est pas celle que je veux il manque quand même encore des petits dessins etc etc après cette première page de présentation et cette petite musique qui va être travaillé aussi afin de faire quelque chose qui soit plus dans l'ambiance donc il y aura une présentation du jeu de l'histoire etc et ensuite on arrivera donc sur l'initialisation du premier tableau du premier niveau donc si on fait entrer donc normalement après cette page là il ya une page de présentation chose que je n'ai pas fait là parce que ça m'aurait pris trop de temps et puis pour quelque chose que je vais pas enregistrer ça sert à rien ça aurait été que du blabla donc c'est parti donc ça c'est on peut générer des tableaux grâce à une sous-routine en fait pas une sous-routine un sous-programme excusez moi et donc là c'est juste pour montrer que nous pouvons faire des traits alors les traits on peut les faire dans tous les sens comme on veut tout dépend de de la variable de ce qu'on marquera dans ce que je vais marquer dans les variables donc là c'est juste pour montrer qu'on peut changer de couleur donc le but c'est que notre petit personnage notre héros apparaîtra quelque part sur l'écran il y aura aléatoirement sur l'écran des petites choses à récupérer qui empêcheront les ennemis de réapparaître donc c'est à dire que tant que on aura beau éliminer les ennemis si les petites balises qui seront à droite à gauche n'auront pas été détruites les ennemis réapparaîtront si on en élimine un si on en détruit un ça fait un ennemi en moins qui rapparaît etc etc une fois qu'on a fini le tableau on passe sur une page qui nous marque bon vous avez gagné etc le nombre d'ennemis tués etc et ensuite hop ça régénère un autre tableau donc là je n'ai fait qu'une c'est pour moi enfin c'était juste pour un test là je les ai fait en c'est cher de l'art c'est des carrés plein sur l'autre là j'ai mis du c'est cher de la 35 ce qui fait que c'est là l'hashtag qui apparaît mais tout ça ça sera changé qui c'est juste pour montrer là s'il y en a un qui apparaît c'est parce que vu que j'en ai fait qu'une ici et que j'en ai plusieurs toutes les autres valeurs sont à 0 donc 0 et 0 il apparaît ici c'est pour ça qu'il ya un petit un petit symbole qui apparaît ici donc le jeu sera fait en donc il y aura trois niveaux un boss trois niveaux un boss trois niveaux un boss et le boss après finale donc plusieurs tableaux il y aura des thèmes différents donc le premier thème ce sera le thème de la nature donc le boss sera en lien avec la nature et ils auront tous des patterns différents et une façon de les éliminer qui seront différentes dans le jeu j'incorporerai aussi vu qu'on est sur la chaîne du thomson emo 5 j'incorporerai aussi quelques petits clins d'oeil au emo 5 que je dispercerai à travers les niveaux donc bah voilà c'était tout simplement bah je vous montre un peu le enfin je vais vous montrer vous faire le listing du code je vais laisser défiler parce que pour l'instant il n'y a pas je vais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas définitif il ne restera pas comme ça car pour l'instant j'utilise tout un bouquin enfin tout un bouquin que j'écris mon code et que j'ai face au fur et à mesure que je teste etc de ce qui ne va et ce qui ne va pas donc là pour l'instant vous voyez pour rapport à ce que j'ai fait la page de présentation plus ma routine pour mon sous programme je veux dire pour générer les les tableaux voilà ce que ça donne et si je regarde par exemple combien de place il me reste que je fais voyez il me reste encore 29 839 autant vous dire que je suis très très loin d'avoir rempli le emo 5 de toute manière je ne pense pas y arriver je ne pense pas j'arriverai à remplir à utiliser tout l'espace qui m'est permis pour faire ce jeu parce que je n'ai déjà d'une part je n'aurai pas le temps et que d'une autre part c'est vraiment le jeu que j'ai envie de faire c'est vraiment pour initier et vous montrer comme quoi c'est vraiment pas compliqué de faire un jeu qui peut être simple efficace et amusant et sans avoir 500 mille lignes de code enfin 50 mille lignes de code on va dire à écrire donc il faut que ce soit le plus simple avec des des sous programmes etc donc là j'ai fait le personnage j'ai fait les boss il me restera les ennemis intermédiaires à faire ce qu'il me reste à faire là c'est le sous programme du héros pour qu'il puisse se déplacer quand même donc j'ai déjà fait tous les tous les graphes donc j'ai prévu pour aller en haut en bas à droite à gauche enfin dans tous les sens et aussi une fonction où il pourra s'accroupir s'accroupir ça sera pour un niveau bien particulier parce que chaque niveau sera différent au niveau de comment pourra jouer fin du mois du gameplay il sera différent les boss aussi seront tous différents il y aura ça sera un mélange de tout ce qu'on a vu finalement mais je vais les faire différents pour chacun il y aura donc forcément quand on arrivera sur un boss ça sera rien ça n'a rien à voir avec le boss qu'on a connu qu'on a vu avant enfin voilà donc j'espère que cette petite vidéo de présentation pour l'instant du des avancées sur le jeu en basique donc nos motts qui fera l'inverse thompson bon on dira nos motts ça fait quand même plus joli vous aura plu à laisser des commentaires si vous voyez des choses à rajouter ou quelque chose de particulier que vous voulez n'hésitez pas à laisser un commentaire allez sur ce je vous dis à très bientôt et puis oui bonne journée à vous allez ciao et puis Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.